Amman Benson Le journal des stratèges Boris Kalt Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. La une aujourd'hui, ça serait le remplacement des députés par l'intelligence artificielle et les citoyens seraient favorables. Dans l'écho, des candidats qui luttent contre les résidences secondaires en Bretagne. On va parler de l'inflation qui serait une bombe à retardement selon la Deutsche Bank. Emploi, la pandémie qui serait 4 fois plus grave que celle de 2008, que la crise de 2008 bien évidemment. Dans la tech, iCensor qui lance un autotest sur smartphone pour détecter la présence du Covid. Work Adventure, un jeu vidéo pour rencontrer ses collègues. Dans l'impact Total Energy qui fait voler un hélicoptère grâce à du carburant durable. Et des chercheurs qui convertissent 90% du plastique en kérosène. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 124 et ça commence maintenant. Et donc c'est un sondage qui a été commenté et qui a été surtout demandé par l'AE Center for the Governance of Change qui demandait si les citoyens seraient favorables au remplacement de leurs députés par des IA. Alors les citoyens apparemment seraient plutôt d'accord puisque 51% des répondants sont favorables à la réduction du nombre de parlementaires nationaux et à leur remplacement par un algorithme. Les jeunes âgés de 25 à 34 ans soutiennent le plus cette idée, sont 60%, et ils sont suivis de près par les 35-44 ans à 56%. 66% des Espagnols sont quant à eux d'accord, ainsi que 59% des Italiens. Ceux qui valident le plus le choix ce sont les Chinois à 75% et ceux qui s'opposent le plus les Américains à 60%. Alors on parle en Bretagne des résidences secondaires puisque des candidats au régional souhaiteraient mettre un hola à ces résidences secondaires. Apparemment sur le littoral breton, les résidences secondaires représentent plus de 20% des logements. Il y a un exemple sur la presqu'île de Ruy, près de 8 logements sur 10 sont des résidences secondaires. Alors selon certains candidats, le droit d'achat pourrait être réservé aux résidents dans les zones de tension immobilière et les résidents seraient définis comme étant ceux qui habitent depuis au moins un an sur place. Et donc à voir ce qui se passera pour les élections. Allez, on parle d'inflation avec la Deutsche Bank qui a mis en garde contre l'arrivée d'une bombe à retardement mondial avec cette hausse de l'inflation. Apparemment, selon eux, elle est susceptible de persister et de conduire à une crise dans les années à venir. L'entreprise soutient que l'intention de la Fed de ne pas resserrer sa politique, la Fed, vous savez, aux Etats-Unis, « Tant que l'inflation n'affichera pas, une hausse soutenue aura des effets désastreux ». L'inflation à venir, pour ressembler à l'expérience des années 70, une décennie au cours de laquelle l'inflation a atteint en moyenne près de 7% et était bien à deux chiffres à divers moments. La flambée des prix des aliments et de l'énergie ainsi que la fin du contrôle des prix ont contribué à faire grimper l'inflation à cette époque. La firme a déclaré que les hausses de taux d'intérêt pourraient provoquer des ravages dans un monde lourdement endetté. On parle de la pandémie et surtout au niveau de l'emploi et selon l'Organisation Internationale du Travail, elle serait quatre fois plus grave que la crise financière de 2008, si vous vous souvenez, la crise des subprimes, bien évidemment. 205 millions de personnes devraient être sans emploi en 2022, ce qui est bien plus que les 187 millions de 2019. Le plein emploi devrait être retrouvé sans doute en 2023 selon le rapport à voir aussi ce qui se passe. Ça pourrait être modifié. On vous parle des autotests de Hikesensor où le résultat serait disponible en moins de 5 minutes et peut même être authentifié par un QR code. Le test doit être effectué grâce à un prélèvement nasopharyngé ou nasal grâce à un écouvillon avant de le placer sur un lecteur installé sur son smartphone. Les images de l'échantillon sont analysées par un algorithme capable de sortir un résultat en moins de 5 minutes. Au niveau de la fiabilité, ça serait 93% pour un prélèvement nasal, 95% pour un prélèvement nasopharyngé. Alors, il faut savoir que Hikesensor a tout rassemblement obtenu le marquage qui est CEIVD, dispositif médical de diagnostic in vitro, qui lui permet de commercialiser son autotest au sein de l'Union Européenne. Les résultats sont ensuite transmis à l'application Pixel Health Path et disponibles sous la forme d'un QR code. Ce QR code équivaudrait à un pass sanitaire qui peut être lu par des personnalités depuis un portail web conçu à cet effet. Alors, dans la même vague, Sanofi travaille avec Luminostix pour développer une technologie similaire. Alors, on parle de Work Adventure, c'est un jeu vidéo pour rencontrer ses collègues. World Adventure, c'est une filiale de The Coding Machine, une entreprise française de développement web et mobile à développer. Un produit capable de permettre aux salariés de se retrouver, mais dans un univers virtuel. C'est inspiré des jeux vidéo et cette plateforme, qui a un design rétro avec des graphismes 2D, offre beaucoup de fonctions et d'interactions. On peut choisir son bureau, la couleur des murs, l'emplacement de la machine à café, son avatar, etc. Il y a de nombreuses fonctionnalités qui peuvent être ajoutées avec des liens internet, des documents ou des systèmes de visioconférence. Alors, ils ont déjà pas mal de gros clients comme Bouygues Construction International, Jelly Smack ou la Société Générale. Au total, ils ont 4000 organisations du monde entier qui utilisent déjà Work Adventure. Allez, on passe maintenant au carburant durable. Et c'est un hélicoptère de secours Airbus H145 qui a volé pour la première fois avec du carburant aérien durable, réalisant une étape très importante vers la décarbonation de l'aéronautique mondiale. Alors, Total Energy va avoir un rôle important dans les vols, que ce soit avec des avions ou des hélicoptères, en favorisant une diminution de l'utilisation des carburants d'origine fossile. Et donc, pour le coup, pour ce vol, ils ont utilisé un biocarburant de deuxième génération dit SAF, qui est un carburant durable, car fabriqué à partir de résidus et de déchets provenant de l'industrie alimentaire, comme les graisses et les huiles isagées. Et dans ce cas, ce biocarburant a été fabriqué par Total Energy dans sa raffinerie de Normandie à partir d'huile de cuisson usagée. Alors, on va vous parler maintenant de plastique qui peut être transformé en kérosène, et ça grâce à des chercheurs de l'Université de l'État de Washington aux États-Unis. Les scientifiques parviennent à convertir 90% du plastique en kérosène et d'autres produits hydrocarbonés de valeur en seulement une heure, ce qui est quand même sacrément rapide. Les auteurs ont mis au point un procédé catalytique qui leur a permis de convertir le polyéthylène, c'est une forme très très utilisée de plastique, en carburéacteur et en lubrifiant de grande valeur. Ils ont pour cela utilisé un catalyseur à base de ruthénium sur carbone et un solvant. Ce procédé serait beaucoup plus simple à réaliser que la technique de recyclage habituelle, qu'elle soit mécanique ou chimique. Donc, c'est très prometteur pour la réutilisation de notre plastique et pour l'utilisation pour faire voler des appareils. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges, qui est gratuite. Vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Amman & Benson Stratégie, rubrique média, La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...